Alors, salut tout le monde! J'aime partie mon chrono parce qu'en bonne étudiante, je me pratique en même temps. Merci d'être là ce midi. Pour moi, ça fait une pratique, comme je viens de le dire, puis également, ça me donne l'occasion de parler d'une métaux que je suis en train de découvrir encore, puis que je cherche à faire découvrir aux autres. Pour moi, ça résonne beaucoup. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Le relationnel au cœur de la recherche narrative ». Je pense que sur l'annonce, c'est inversé, puis c'est marrant. Dans le fond, je vais essayer de vous démontrer comme quoi on trouve de la relation, on trouve du lien à tous les états du processus de recherche quand on utilise la recherche narrative. Alors, et voilà. Donc, ce que je vous suggère aujourd'hui, puis c'est un programme chargé quand même pour un 20 minutes, on va essayer, c'est faire un petit retour sur l'article. D'abord, faire un petit retour sur l'article écrit par Mme Jessica Scha. Ensuite, on va aborder réellement la recherche narrative. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on produit des nouvelles connaissances en recherche narrative? On va explorer quelques-uns des paradigmes, quelques-unes des postures ou des méthodes d'analyse et même des façons de présenter les résultats. Alors, je mentionne bien quelques-unes parce que ça veut aujourd'hui un survol, un vrai, vrai survol, parce qu'il y aurait matière à parler très longtemps pour chacun des éléments ici. Puis à la fin de tout ça, on va revenir à l'article écrit par chat pour procéder vers la discussion. J'espère qu'il va être animé, riche. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte d'en être arrivé à cette étape-là. Pas juste parce que ça va être la fin, mais parce que j'adore discuter puis d'entendre les idées des autres. Alors, l'article scientifique qui vous a été présenté au préalable, c'est Thinking with Stories, que je vais traduire par Pensée narrativement. Ça a été, comme je le mentionne, ça a été écrit par Madame Jessica Shaw, qui est chercheure à l'Université de l'Alberta. Moi, elle l'était au moment d'écrire cet article. Son objectif, c'était, bon, c'était de présenter la recherche narrative, mais c'était également, puis je crois surtout, c'était d'inviter les travailleurs sociaux. Et je me permets d'ajouter aussi tous les autres professionnels qui utilisent leur récit en clinique à se servir de la recherche narrative pour vraiment développer, transmettre des nouvelles connaissances. Donc, peut-être même sortir des sentiers battus pour certaines disciplines. Alors, la recherche narrative, la définition, c'est un peu drôle que je l'ai appelée de même parce qu'honnêtement, il n'y a aucune définition qui fait consensus présentement dans la communauté scientifique. Disons qu'on va appeler ça un cadre flexible. La recherche narrative va se définir d'une multitude de façons, ça va dépendre vraiment de la chercheure, ça va dépendre du cadre théorique qui va avoir été retenu, de la posture préférée, la posture choisie, la méthode d'analyse, puis même la façon de présenter ses résultats. Alors, recherche narrative, c'est un terme très large qui va englober beaucoup. Donc, on va quand même voir certains des éléments qu'on pourrait retrouver là-dessus. Quand on dit recherche narrative, si on ne sait pas c'est quoi, on se doute quand même avec le mot narratif, il va y avoir du matériel narratif à un moment ou à un autre du processus de recherche. Alors, du matériel narratif, bon oui, certains vont penser tout de suite au récit de vie, autobiographique, biographique, ethnographique, etc. Moi-même, pour mon projet de recherche, j'ai retenu le récit de vie. Par contre, selon le sujet d'études, selon la discipline aussi, on peut choisir des photos, des vidéos. On peut chercher de l'information dans les journaux intimes des personnes, la documentation légale, même dans les arts. Je n'ai pas ajouté dans la musique aussi. Dans les arts, on peut peut-être même penser, puis c'est très, très d'actualité présentement, dans les monuments historiques, dans les noms de vues, noms de villes même, qui vont vraiment nous rappeler un récit quelconque, soit de la population, soit d'une personne en particulier. Dans le fond, le matériel narratif, c'est tout matériel qui va nous compter l'autre, qui va nous raconter l'autre avec un grand art. Alors, c'est pour cette raison que je pense que le relationnel se trouve dans le matériel narratif, à la base même. Mais en recherche narratif, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on crée des nouvelles connaissances? Bien, d'abord, puis là, je vais continuer avec l'exemple du récit. Vous savez qu'il y a d'autres façons présentées, d'utiliser du matériel narratif, mais pour aujourd'hui, ça va être le récit. Alors, quand la narratrice ou la personne participante va nous faire part de son récit, en fait, elle nous fait part de son interprétation d'une expérience vécue. Puis pourquoi on fait le récit? Pourquoi la personne participante veut nous faire le récit de son expérience vécue? Bien, l'objectif même, c'est de transmettre un message. Bon, ça, c'est dit, mais nos nouvelles connaissances viennent d'où? OK, donc, il y a d'un côté, il y a le récit transmis. Il y a l'interprétation de la personne qui va nous transmettre par le biais d'un récit cette information. Puis nous, on est de l'autre côté de l'écouteur. Alors, nous, on va comprendre ce qu'on nous transmet, donc le récit compris, selon, d'abord, ça va être filtré. Ça va dépendre de notre propre réalité, nos propres valeurs, nos propres croyances, notre propre expérience de vie. Donc, entre le récit transmis et le récit compris, à quelque part au milieu va se développer une nouvelle réalité, les nouvelles connaissances. Donc, on peut voir qu'il y a déjà du lien, du relationnel, déjà à la base, dans la communication chercheur et participant. Bon, la recherche narrative, d'abord, elle fait partie de la famille de la recherche qualitative. Alors, le courant de pensée positiviste, on n'y est pas là, ça peut très difficilement cadrer avec ce courant de pensée-là, qui cherche, on le sait, à généraliser les résultats, pouvoir les appliquer à un grand groupe. Donc, à la place, la recherche narrative va plutôt s'appuyer sur le constructivisme. Et pour ceux ou celles qui sont peut-être au courant, c'est le constructivisme, de façon très, très, très synthétique, ça admet qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Alors, chaque individu crée sa propre réalité, ils sont d'un même événement, d'un même phénomène. Donc, évidemment, avec la singularité des réalités, c'est impossible de généraliser les résultats. Mais ce n'est pas grave, ça n'enlève rien à la validité du résultat, par contre. Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de paradigmes qu'on peut choisir d'établir dans son étude si on retient la méthodologie de la recherche narrative. Puis j'en ai choisi trois pour vous présenter aujourd'hui, trois que je sais m'être à la base, même des méthodes. D'abord, en recherche narrative, en récit, dans un récit, on va nous transmettre le contexte aussi dans lequel a eu lieu l'expérience. Ça a eu lieu chez moi, chez lui, ça a eu lieu à quelle époque, à quel moment, etc. Donc, il y a toujours un contexte dans un récit. Et puis, donc, il y a un paradigme selon lequel l'interprétation que fait la narratrice de son expérience, ça va être influencé par le contexte dans lequel s'est vécue l'expérience. Puis ce qui est bien, c'est que le récit, bien, il nous offre justement, c'est assez complet. Le récit va nous offrir l'expérience vécue, l'interprétation de cette expérience, puis également le contexte. Parce que dans nos résultats, si on suit la pensée narrative, on va chercher à donner des résultats, mais au sein de leur contexte. On va regarder la globalité de l'information. Ensuite, un deuxième paradigme qui est à la base même, c'est que les expériences de vie subséquentes, disons, une expérience X vécue, vont modifier cette interprétation-là, l'interprétation originale avec le temps. Alors, si vous regardez ma drôle de petite ligne d'achronique, donc ma ligne qui démontre l'évolution, dont on part du passé vers le futur, j'essaie de représenter visuellement un carré noir qui représente, disons, mon entretien du moment. Donc, le moment où, par le récit, la personne va me transmettre son interprétation d'une expérience vécue. Par la suite, j'ai mis plusieurs petits dessins qui représentent des événements de la vie. Je trouvais que c'était assez lourd, sa vie. Alors, à la fin, j'ai ajouté deux petits corps. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que si on avait à faire l'entretien, peut-être cinq ans plus tard, dix ans plus tard, disons, où se trouve l'hexagone, on s'entend que l'interprétation ne sera pas la même. L'interprétation de cette même expérience vécue sera prise de ne pas être la même, parce qu'elle va avoir été influencée par tous ces élèves, toutes ces expériences, tous ces événements qui vont avoir eu lieu pour la personne dans les dix dernières années, par exemple. Puis, finalement, le troisième paradigme qui s'enlève, qui suit, de façon très proche, le deuxième, c'est qu'une interprétation, attention, l'interprétation d'une expérience vécue va évoluer tout au long de la vie. Donc, il faut faire attention, dans le sens que les résultats ne peuvent pas être présentés absolus, toujours, si on garde la pensée narrative, parce que l'interprétation ne va pas s'arrêter à la fin de l'entretien. La personne, quand elle quitte l'entretien, continue à vivre toutes ces expériences-là. Donc, il va falloir prêter attention à la façon qu'on va présenter nos résultats pour ne pas laisser penser qu'on voit les résultats, qu'on voit les données qui ont été transmises d'une façon absolue. Alors, je ne vois pas qu'il parle, je parle déjà vite. Alors, j'espère que vous suivez bien. Là, on va voir quelques-unes des postures possibles que l'on peut retenir pour notre étude. Puis, vous allez voir qu'il y a définitivement du relationnel dans la posture qui est adoptée. Comment on va établir la relation entre nous? Sous quel âme on veut voir la relation entre la chercheure, nous comme chercheure, et puis la personne participante? D'ailleurs, est-ce que comme chercheure, je veux me poser comme experte? À ce moment-là, je vais utiliser mes propres cadres de référence. Mais est-ce que, plutôt, je veux poser la personne participante comme étant l'experte de son expérience vécue? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de réponse, mauvaise réponse. C'est vraiment une question d'angle ou façon de voir notre façon de présenter l'étude. Alors, bref, si on décide de poser la personne participante, lui laisser la voix, disons, et puis la poser comme experte, alors, il va falloir faire attention d'utiliser ses propres cadres de référence. Donc, le fameux complexe, entre autres, qui va nous avoir été partagé. Est-ce que je veux tendre vers l'objectivité? Ce qui est peut-être, j'ai l'impression, une façon plus traditionnelle d'aborder l'étude. Alors, à ce moment-là, il faut juste faire attention aux limites qui vont se présenter, nos propres stéréotypes, nos propres préjugés, parce qu'on a nos propres croyances qui pourraient se poser comme limites à l'objectivité. Et puis maintenant, une dernière façon d'aborder notre posture comme chercheur. C'est complètement éclaté, mais super intéressant. Je n'ai pas de parti pris du tout. Est-ce que je vais souscrire à la subjectivité? Parce qu'on a vu préalablement que les nouvelles connaissances se faisaient entre le récit transmis, entre le récit compris. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une communication entre la chercheure et la participante. Alors, si on souscrit à la subjectivité, ça veut dire que comme chercheur, on va en venir à se placer aux côtés de notre personne participante comme sujet d'étude. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je pense qu'on pourrait peut-être analyser une situation comme celle-là où on se placerait vraiment dans la subjectivité du genre. Maintenant, quelques-unes des méthodes d'analyse que vous pourriez rencontrer. L'analyse des récits. Oh, peut-être? Oui. Donc, l'analyse des récits, c'est typique. Je pense que ça ne risque pas d'être étranger. Donc, c'est l'analyse des récits, c'est qu'on prend le récit. Bon, on identifie les thèmes, les catégories. Peut-être que l'analyse de récits pourrait être intéressante pour la chercheure qui va s'être posée en expert. Toujours, ce n'est pas péjoratif. C'est toujours l'angle qu'on veut explorer ou aborder notre sujet. Il y a également l'analyse narrative qui est peut-être moins connue, peut-être. C'est vraiment de regarder le récit avec une lunette d'analyse littéraire, si on veut. Alors, on veut voir la personne participante en nous comptant le récit. C'est qui qu'elle a décidé de poser en personnage principal? C'est qui ces personnages secondaires? Selon elle, dans quel contexte se trouve le récit qu'elle nous partage? Selon elle, c'est quoi l'élément déclencheur de son expérience, etc., etc. Donc ça, ça peut se servir très bien avec une posture où la personne participante se trouve experte de son expérience. Puis finalement, il y a ce que Clandin et Connelly appellent l'enquête narrative. Ce qui en fait, c'est rien à ce que j'ai dit dans la fiche précédente, où si on accueille la subjectivité, on pourrait choisir à ce moment-là l'analyse selon l'enquête narrative. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on analyse, si on se place dans la subjectivité, pardon. Alors, on va se placer aux côtés de la personne participante comme sujet d'étude. Et puis là, on analyse selon l'enquête narrative. On va chercher à analyser le dialogue. Donc, on n'est vraiment plus en entretien, mais vraiment en dialogue chercheur-personne participant. Alors, une va informer l'autre, puis ensemble, ils vont créer une réalité autre, une troisième réalité. Puis, je vais jusqu'à dire qu'en recherche narrative, il y a du lien, il y a du relationnel à faire quand on pense, quand on se met à faire une réflexion, si on fait une réflexion, en fait, quant à la présentation de nos résultats. Puis, la réflexion, c'est vraiment à qui vont s'adresser mes résultats? Dans le fond, je fais de la recherche, puis je fais de la recherche pour qui? C'est qui je veux informer? Typiquement, on va penser au comité scientifique, à un colloque où on va partager avec d'autres experts, d'autres personnes, soit de notre domaine ou du moins du milieu de la recherche. Alors, c'est sûr que nos résultats vont tendre, ou du moins, on espère, vont utiliser un vocabulaire technique, un langage très soigné. Possiblement qu'on va faire le choix de présenter nos résultats sous une forme plus traditionnelle. C'est les fameux tableaux synthèses, une synthèse des résultats, appuyer des thèmes, non, bien, une synthèse appuyée, disons, d'extraits de verbatim, etc. Donc, ça, ça peut être une façon de présenter ses résultats. Mais il y a également, si dans nos réflexions, on se dit, non, bien, écoute, mes résultats, je voudrais les présenter, je voudrais les rendre accessibles au grand public. Je voudrais les rendre accessibles, disons, je veux les présenter à un comité interprofessionnel, où, bon, il y a des connaissances, mais ce n'est pas tout le monde qui partage le même domaine, la même discipline. Alors, on veut s'assurer que nos résultats, à ce moment-là, vont résonner chez nos interlocuteurs. On va vouloir vraiment dépasser la barrière sociale, la barrière culturelle, le domaine d'études de chacun pour qu'ils puissent vraiment intégrer l'information. Là, on sait que le récit, c'est un outil utilisé depuis des millénaires, là, entre nous, entre humains, pour communiquer, enseigner, apprendre. Alors, pourquoi pas penser à présenter ses résultats d'analyse sous une forme de récit? Et puis ça, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à vérifier dans mes références après le livre de Kim, écrit en 2016, qui présente, elle, des récits de fiction, mais qui vont faire un méroir à ses résultats. Puis là, je mentionne vraiment, l'idée, c'est pas de faire un récit fictif pour amuser public, c'est vraiment, il y a un gros travail d'analyse avant ça. Puis tout ce qui est proposé, c'est de prendre ces résultats d'analyse et puis de les faire émerger dans le récit. Donc, le personnage, on peut décider, le personnage va communiquer d'une telle façon, va porter certains gestes qui vont rendre compte de nos résultats de recherche. Alors, si je fais une récapitulation rapide, la recherche narrative fait partie des recherches qualitatives. Elle est souscrit au constructivisme, c'est-à-dire qu'en recherche narrative, tout comme dans le constructivisme, on va poser pourquoi il y a plusieurs individus, puis il y a également plusieurs réalités, selon la construction que chaque individu fera d'un phénomène. On va poser aussi que l'interprétation dépend du contexte, l'interprétation d'une expérience ou d'un phénomène dépend du contexte. On a discuté comme quoi les expériences subséquentes font faire évoluer l'interprétation d'un phénomène et puis finalement que l'interprétation de l'expérience vécue va se poursuivre au-delà de l'entretien. Elle prend fin au décès de la personne et non pas à la fin de l'entretien. Donc, il faut faire attention, je le rappelle encore, lorsqu'on présente nos résultats. Là, je vois que ça fait 20 minutes et puis à moins qu'on m'arrête, je vais prendre encore quelques minutes puis on arrive à la discussion. Ensuite, quand on a vu, fait un survol extrêmement rapide, des éléments qui font partie des étapes, je veux dire, qui font partie d'un processus de recherche, on voit, on s'est aperçu, j'espère, que le relationnel est un choix d'abord, que le relationnel est un choix qui se présente à chaque étape du processus de recherche. D'abord, quand on pense posture de chercheur, est-ce qu'on veut être chercheur expert ou on veut mettre la personne participante experte? Est-ce que, comme chercheur, on recherche l'objectivité ou on accueille la subjectivité? Dans notre méthode d'analyse, est-ce qu'on veut faire, puis je conviens qu'il y en a plusieurs autres, je suis certaine, est-ce qu'on veut faire de l'analyse de récits? Est-ce qu'on veut faire de l'analyse narrative? Est-ce qu'on veut sortir des sentiers bâtis? On veut faire de l'enquête narrative? Puis même présentation des résultats, parce qu'il faut se poser la question, c'est qui notre public cible à la fin? Mais à qui va servir cette information-là? Puis selon notre public cible, il faut penser à la forme qui permettra de mieux transmettre notre message au-delà des différences de statut, de culture, de connaissances. Alors, après notre bref survol, j'en reviens à l'article scientifique pensé narrativement. Si ça ne fait pas trop longtemps que vous l'avez lu, peut-être que ça vous parlait, peut-être qu'il y avait des sections là-dedans qui vous étaient un petit peu inconnues, parce que je dois dire que l'article a été écrit alors que l'auteur avait en tête avec la méthodologie de l'enquête narrative développée par Clandine Connelly. Puis je vous rappelle, c'est lorsqu'on accueille la subjectivité et qu'on se place dans le sujet d'études aux côtés de la personne participante. Mais n'empêche que j'ai retenu l'article quand même parce qu'il y a une très, très grosse proportion des formations qu'elle partage avec nous qui s'appliquent facilement aux autres formes que peut revêtir la recherche narrative. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai retenu l'article. Puis j'espère qu'avec le survol puis la lecture de l'article, vous avez quand même une meilleure idée ou un petit peu une meilleure idée de ce que peut être ou ce que pourrait représenter la recherche narrative.